Bien, maintenant je peux commencer par, pardonnez-moi parce que je n'ai pas mis le, au départ je n'ai pas mis l'outique, de quoi je veux vous parler, vous avez vu là le sous-thème, c'est la nouvelle épidémie. Nouvelle épidémie, ça veut dire très bientôt, d'ici fin 2023, il y aura encore une nouvelle maladie qui va sécouer les gens. Bon, j'espère que nos amis de TikTok ou encore des réseaux sociaux ne vont pas fermer, comment dirais-je, ou bien signaler ce que je suis en train de dire. Mais je ne veux pas être long avec vous, juste pour vous dire, armez-vous, armez-vous, préparez-vous, parce qu'il y a une nouvelle épidémie qui se prépare et qui se profile à l'horizon. De qui détiens-je la source de mes informations ? C'est aussi simple, je suis abonné dans pas mal de journaux scientifiques. Je suis dans un cercle où il y a plein de médecins, on parle de tout et de rien, et ce sujet-là est revenu sur la table, le sujet du vaccin d'abord Covid, qui, au vu de tous les experts criminels qui ont mis ce vaccin en place, ils ne sont pas du tout satisfaits. Aujourd'hui, maintenant, vous l'avez constaté, à travers le monde, ceux qui m'ont vu, lorsque je suis allé au Gabon, j'avais toujours le masque sur moi. Mais parce que, à un moment donné, ici, on nous disait qu'il fallait que je gardais le masque, et que ce n'était pas obligatoire. A ma grande surprise, quand je suis revenu il y a deux semaines, on me dit non, plus de port de masque obligatoire, ce n'est plus nécessaire, le Covid est parti. Donc, comme par miracle, comme par miracle, le Covid est parti. Ah, tiens, oui, oui. Maintenant, là, qu'est-ce qui se passe ? Il faut d'abord revenir sur cette affaire du Covid. Nous avons perdu des millions de morts. C'est vrai que ça n'atteint pas les 5%, parce que l'objectif du criminel qui travaille avec l'OMS, ce criminel qui est un Américain, multimilliardaire, c'était de faire éradiquer ou faire disparaître la population noire. Bon, écoutez, ça, ce n'est pas une théorie des complotistes que j'essaye d'évacuer ici, ça n'a rien à voir. C'est vrai que les complotistes vont vous parler parfois de la marque de la bête, le 666, ils vont vous parler de beaucoup de choses. Mais je me retiens sur ce, chacun est libre d'exprimer ce qu'il veut. Mais ce que je sais, ce que je suis sûr, au vu de ce que nous lisons, nous fréquentons, les cercles, les journaux scientifiques, dans le milieu des médecins, dans le milieu des grands scientifiques, des chercheurs, il y a un autre vaccin, pour ne pas dire une autre épidémie, qui est en train d'être déjà préparée. Je tenais juste pour vous dire que soyez alertés, soyez avertis, parce que d'ici fin 2023, début 2024, effectivement, il y a quelque chose qui va encore venir dans l'air, et pour que vous ne soyez pas surpris, que voilà, maintenant, il y a une maladie, il faut faire très attention, on va commencer à alerter les gens. Cela paraît bizarre, parce que le cycle de la vie, c'est celui-là. Pour ceux qui m'ont suivi dans l'enseignement que j'ai donné sur ma chaîne, les lieux de Tétan, Zambel, Autopuissant, j'ai donné un enseignement sur un peu comment la vie a commencé. La vie a commencé, il y a de cela 15 milliards d'années, par le Big Bang Universel. J'ai expliqué tout dans les détails, le refroidissement des particules, la création des coaxes, l'équatère, la planète Terre, comment elle s'est constituée, comment elle s'est formée. Tout ceci a finalement, un milliard d'années plus tard, la Terre était stable pour pouvoir recevoir la première cellule originale primitive. Et de cette cellule primitive, originale primitive, la première création, s'il vous plaît, tenez-le bien, les virus. Donc les virus, ce sont les premières créatures qui ont vu le jour, il y a de cela 600 millions d'années. Après l'apparition de la cellule originale primitive, il y a de cela un milliard d'années, les premières créatures qui viennent sur Terre, ce sont les virus, il y a de cela 600 millions d'années. Donc les virus ont toujours vécu en harmonie avec l'homme, les virus n'ont jamais dérangé quelqu'un, les virus, vous, si vous avez grandi au village comme moi, la nourriture, nous autres, quand nous étions bébés, et j'ai même observé, lorsque la nourriture de l'enfant tombe par terre, on n'a pas cette crainte de dire « Mais tiens, la nourriture est tombée par terre, il va falloir ne pas consommer ça, parce que l'enfant risque d'attraper des microbes, et ainsi de suite. » Non, pas du tout, on nettoyait et on le mangeait. C'est pour vous dire que les virus, les microbes, les germes, et tout ce qui fait partie de la première vague humanoïde sur Terre, il y a de cela 600 millions d'années, ne créent aucun mal à l'homme. Les microbes n'ont jamais menacé l'homme, mais c'est l'homme qui est allé déranger les microbes dans leur monde pour pouvoir justement créer ce que nous connaissons aujourd'hui. La conséquence, c'est qu'il y a maintenant une disharmonie entre les microbes et les hommes, et l'homme avec la science et sa stupidité et son intelligence, qui l'a finalement rendu sauvage au point de vouloir devenir le chasseur de l'homme pour faire le mal à l'homme. Et c'est ainsi, vous êtes au courant, surtout en notre temps moderne, on a créé tellement de virus dans les laboratoires pour agresser la vie des hommes. Mais ces virus sont manipulés à partir de certains laboratoires. Ils font des expériences dans le but de pouvoir mettre un terme à la vie de l'homme. Donc, conséquence, nous avons eu beaucoup de vaccins, nous avons eu beaucoup de maladies, mais malheureusement, jusqu'ici, ils n'ont jamais créé de vaccins. Mais comme par coïncidence, le fameux Covid, ils se sont précipités à nous créer un vaccin, et ce vaccin, allez-y savoir, beaucoup en sont morts, mais les excuses qu'ils donnent, c'est parce que c'était en expérimentation. Bon, on passe le virus du Covid, qui, en un an seulement, ils ont trouvé comme par miracle un vaccin. Alors que nous avons des maladies telles qu'Ebola, nous avons le sida, qui ravagent jusqu'ici, même s'ils ont trouvé des traitements adaptés, juste pour vous permettre de vivre avec le virus. Ils n'ont jamais trouvé de vaccin pour ça. Mais c'est seulement un virus qu'eux-mêmes, ils ont fabriqué, et qui, par la suite, nous met dans cette situation. Donc, l'alerte, c'est pour vous dire que, dans les mois qui suivent, dans les années qui suivent, il y a un nouveau truc, un virus qu'ils ont déjà préparé, qui va nous créer des ennuis, s'il vous plaît. Maintenant, moi, je ne veux pas parler ici sans pourtant vous donner quand même quelques idées. Je vais vous donner quelques idées de protection. Un, il y a des idées de protection spirituelle qu'on peut mettre en place. Il y a aussi des éléments de la nature que nous pouvons mettre en place. Ces éléments de la nature, nous les avons partout, que ce soit en Afrique, que ce soit ici aux Etats-Unis, que ce soit même en Europe. On trouve ces mêmes éléments qui peuvent nous aider à pouvoir faire face, ou du moins à minimiser l'impact de ce virus qui est déjà mis en place. Qui est derrière cela ? Bon, maintenant que TikTok, c'est ça, ce que j'aime avec TikTok, c'est qu'on a la liberté de s'exprimer. Après bonne recherche, le nom qui surgit, le nom qui surgit toujours en surface, c'est le nom de M. Béji. M. Béji, c'est un Américain. Je ne vais pas citer son nom, mais vous le connaissez. Béji, sa femme a même dû le divorcer à cause de ce plan diabolique, machiavélique, sur le Covid. Il a corrompu la femme en lui donnant la moitié de sa richesse lorsque le Covid commençait à ravager les gens n'importe comment. Parce que la femme était au courant de ce plan machiavélique. Le plan machiavélique est lequel ? M. Sarkozy en a parlé. Les conférences en Europe ont eu lieu. M. Macron en a parlé. Et nous le savons. Il n'y a rien à se voiler la face. C'est que tous ces mecs-là, l'objectif, c'est de faire disparaître la race moire, afin de pouvoir s'approprier de notre continent, l'Afrique. Et ça, nous le savons. Parce que l'Afrique est le seul continent qui détient la majorité à 80% de tous les matériaux de base des nécessités de la vie de l'homme. Vous le savez très bien, par exemple, le téléphone qui fonctionne sur le cobalt, qui fonctionne sur le coltan, qui fonctionne sur, et même les diamants et l'or, et bien d'autres richesses. Elles sont toutes puisées de l'Afrique, n'est-ce pas ? Et cela est un danger parce que les pays dans lesquels nous vivons, par exemple, aux États-Unis, en Europe, vous avez remarqué, c'est des pays désertiques. C'est la vérité. Ceux qui sont avec moi aux États-Unis, vous avez déjà vu un vrai arbre et Kewazingo, ou bien des arbres essentiels, des essences. Il n'y en a pas. Parce qu'ils ont tué les autochtones, ils sont venus les massacrer, ils se sont emparés des terres. Et puis finalement, aujourd'hui, on se retrouve face à cette situation où on est presque dans le désert. Alors, je vous parle, quand c'est l'automne, ou bien le printemps, ou encore l'hiver, mais c'est grave, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas la vie. Pourquoi ? Mais c'est comme cela. Pour dire quoi ? L'Afrique est l'avenir du monde. L'oxygène qui nourrit toutes les populations planétaires, vous le savez très bien, ça vient à 80% de l'Afrique. Et l'autre pourcentage vient du Brésil, ce qu'on appelle la zone de l'Amazon. Parce que nous avons les forêts. Et ce sont ces forêts-là qui créent l'oxygène. Nous l'avons appris depuis l'école primaire. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas du complotisme que je vous dis là. La vérité est là. Chez moi au Gabon, j'y ai été, il y a deux semaines que je suis rentré des congés du Gabon. Toutes, certaines zones, vous partez à Mayumba. Vous partez à Mayumba. Vous partez au sud du Gabon. Beaucoup de parcelles de terre sont déjà hypothéquées. Il n'y a pas que le Gabon. Vous partez en Afrique du Sud. Vous partez en Gambie. Vous partez au Mozambique. Sauf la Tanzanie qui lutte sur ce. Et la situation est catastrophique. En Éthiopie, les terres sont achetées par des investisseurs étrangers. Dans quel but ? Mais c'est d'implanter leurs usines, de pouvoir mieux exploiter nos ressources et de les revendre. N'est-ce pas, de nos frères européens. Alors, quel est le rapport avec tout ce que j'ai dit ? Le rapport est que l'objectif, c'est de raser la moitié de la population noire, pourquoi pas même plus, pour qu'ils occupent nos terres. Maintenant, nous-mêmes, nous qui nous précipitons à venir chez eux, si on ne pense pas retourner, qu'est-ce qui va se passer ? Heureusement, j'ai décidé il y a de cela un an d'aller tous les six mois. Et je me suis approprié quelques terres chez moi au Gabon, parce que les terres sont entre les mains maintenant des étrangers. Et quand je le dis, je ne suis pas xénophobe. Quand je parle étranger, ce n'est pas seulement que je n'attaque pas mes frères africains, mais surtout, ceux qui sont venus d'ailleurs, ceux qui viennent de l'Europe, ceux qui viennent des États-Unis, sont entrés et s'en emparés. Donc, le moyen pour pouvoir contrôler la population noire, ça a été étudié depuis la traite négrière. Ça avait été étudié depuis la traite négrière, jusqu'aux réunions de Berlin de 1885. Les gens ont étudié toujours par les voies et moyens comment se fait-il qu'un homme noir, une femme noire, peut faire jusqu'à 10 gosses, 20 gosses. Alors qu'eux, les blancs, ils préfèrent avoir un seul gosse ou deux gosses. Alors, il va falloir étudier cela. L'étude, c'est quoi ? Il faut éliminer ou du moins empêcher les noirs de faire beaucoup d'enfants. C'est ainsi qu'ici, nous avons beaucoup de centres d'avortement aux États-Unis qu'ils ont mis en place en vue de pouvoir empêcher les noirs de faire les enfants. Mais ça ne marche pas. Les noirs continuent à pomper les enfants. Donc, l'autre moyen de contour, c'est quoi ? C'est maintenant les fameux vaccins. Et je vous dis la vérité, ce sont les vaccins-là. Derrière ce vaccin-là, derrière les virus qu'ils manipulent, c'est le plan de pouvoir. Pourquoi ? Pourquoi c'est l'Afrique où ils ont envoyé plus les vaccins ? Pourquoi les Chinois, pourquoi les Russes, pourquoi les Européens, les Américains même ? Jusqu'à proposer d'envoyer les vaccins gratuits en Afrique. Ça, vous devez bien réfléchir sur ça. Une fois de plus, je ne suis pas complotiste. Je parle avec les faits. D'accord ? Il y a même des faits scientifiques qui prouvent que l'objectif de ces gens, c'est d'éliminer l'homme noir. Je vous ai cité de ce monsieur dont le nom est B et G. C'est un Américain. Il est derrière le plan machiavélique de faire disparaître l'homme noir. Et leur plan est en marche. Le Covid, ils ont tenté, on a perdu des millions de gens. Bon, ils ont dit non, ils ont fait les calculs. Les morts n'ont pas atteint 5%. L'objectif, c'est d'aller jusqu'à 40%. Donc, ils vont se battre. Ils vont utiliser tous les voies et moyens pour faire en sorte que la population noire soit éradiquée d'au moins 15 à 25% de la planète. Comme ça, ils vont s'accaparer de nos terres africaines. Alors, quel est le nom de cette nouvelle en pandémie ou comment on appelle ça en français ? Épidémie. Je n'ai pas le nom. Pardonnez mon ignorance. Mais ça murmure. Allez-y dans certains groupes. Dans certains groupes WhatsApp, dans certains groupes de réseaux sociaux. Les scientifiques sont en train de planifier cela à la vitesse de la lumière. Et souvenez-vous que la première pandémie, ils ont dit quoi ? Les sociétés pharmaceutiques qui ont fabriqué les vaccins, ils ont dit non. Ce n'est pas eux qu'il faut porter plainte, mais il faut porter plainte au gouvernement. Donc, une fois de plus, la responsabilité sera donnée au gouvernement. C'est le gouvernement qui va, une fois de plus, les gouvernements de chaque pays qui vont être en charge de s'assurer que ces vaccins et ces médicaments-là vont être forcés auprès des populations. Voilà la vérité, c'est celle-là. Et quand on va forcer ces médicaments auprès des populations, l'objectif, je vous ai dit, nous sommes devenus des animaux qui ont fait des expériences en laboratoire. Voyez-vous ? La première phase qu'ils ont tenté avec le COVID, apparemment, ça n'a pas marché parce que nos enfants continuent à faire des enfants. Donc, pour eux, ça a échoué. Les hommes continuent à bander. Les hommes ne sont pas tombés impuissants pour la plupart. Alors, ils sont en train de passer à la vitesse supérieure. Il faut trouver le moyen d'empêcher les testicules, à l'intérieur des testicules pour la reproduction des spermes pour que l'on soit plus capable de faire les enfants. Ça, ça n'a pas marché avec le COVID. Maintenant, le nouveau plan qu'ils ont mis en place, il est en marche. Alors, peuple africain, il faut qu'on se réveille. Je sais qu'il y a des frères européens qui me suivent, mais ils savent que c'est la vérité que je dis là. Peuple africain, réveillons-nous. Parce que ce plan machiavélique va bel et bien voir le jour. Et les alertes vous sont lancées. Je suis venu donc, à ma manière, vous donner mon alerte. L'alerte, c'est quoi ? Fin 2023, début 2024, jusqu'en l'an 2025. Je vous donne cette marge de deux ans. Parce que les scientifiques, dans leurs études, les chercheurs, les médecins-chercheurs, tous, ils sont complotistes. Ils sont dans le complot. C'est M. Bill Gates qui est derrière le plan machiavélique. Il le sait. C'est pour cela qu'il a donné tous les milliards à la femme de dire à la femme qu'écoute, comme toi, tu es contre mon plan diabolique, prends la moitié de ma richesse et séparons-nous ou divorçons. Voilà la vérité qu'on cache au peuple. Et c'est cela que je suis venu partager avec vous. Ce jour, on vous dit, réveillons-nous. 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 Réveillons-nous, peuple noir. Réveillons-nous. Réveillons-nous, peuple noir. La fin approche. Maintenant, je vais vous donner les moyens que moi, je vais vous proposer. Ça n'engage que moi, s'il vous plaît. Le premier moyen, c'est l'esprit. Les leaders religieux, les leaders traditionnalistes et autres, encouragent les gens de travailler beaucoup sur leur esprit. L'esprit a le pouvoir sur la matière. Vous le savez très bien. Donc, si on arrive à mieux entraîner nos esprits, à mieux se spiritualiser, vous verrez que c'est une arme rédoutable contre les attaques machiavéliques, démoniaques, démoniques venant de toute source et de tout horizon. Même les vaccins ne peuvent pas avoir un effet dans le corps physique si déjà l'esprit est fort. Première solution. Deuxième solution, aloe vera. Vous le savez très bien qu'aloe vera est un antipoison. Si vous faites bouillir l'aloe vera pendant certaines heures et vous consommez cette eau-là, vous le mettrez dans deux litres d'eau, vous consommez ça de temps en temps. Mais ceci va être uniquement usité lorsque ils vont mettre en place leur plan de vaccination. Je vous parle, moi-même, j'ai été forcé par mon état parce que je travaille, mon état, on nous a forcé de prendre ces vaccins. J'ai utilisé la méthode de l'huile de palme et du charbon. J'ai mélangé les deux. Et ça a très bien marché. Ça a dégagé tout le poison qu'ils ont mis dans mon corps. Donc, je disais, aloe vera, c'est l'une des solutions la plus efficace. Quel que soit le médicament, quel que soit le poison, parce que ces vaccins-là, en fait, ce sont des poisons qu'on vous mettra et qu'on va inoculer dans vos corps. Donc, aloe vera, allez-y dans mes forums, je vais vous montrer le secret comment préparer aloe vera et activer ces réactifs-là afin qu'ils agissent positivement et détruire tous les poisons dans votre corps. Deuxième solution, le charbon de bois. Vous trouvez le charbon de bois partout. Vous trouvez le charbon de bois aux Etats-Unis, vous trouvez le charbon de bois en Afrique, en Europe, et c'est très efficace. Ce charbon de bois, il faut les piler et les mettre en poudre. Même dans toutes les pharmacies du monde, ils vendent le charbon. Moi, c'est consommé, c'est un antipoison efficace à 100%. Quatrième solution, en dehors du charbon de bois, donc je disais, il y a l'aloe vera, il y a d'abord l'esprit, aloe vera, charbon de bois, et quatrièmement, l'huile de palme, palm oil. L'huile de palme, qui est l'huile rouge, est très efficace, c'est un antipoison. Vous le prenez indépendamment, ou bien vous le mélangez avec le charbon noir. Ça marche. Et là encore, tous les détails pharmaceutiques ou de la pharmacopée pratique, je vous prie de rentrer dans mes forums, je vais vous expliquer toute la méthodologie. Quand je parle de mes forums, ce sont les forums qui sont au niveau de WhatsApp et Telegram. Pour intégrer, vous passez par l'élu de Tétan Zambel-Otou-Pouissant qui est ma chaîne YouTube où vous pouvez trouver les liens et ces liens vont vous amener dans les forums. Je vous parlerai donc le pouvoir de l'esprit dans la matière, très important. Le pouvoir de l'esprit dans la matière, le pouvoir du charbon dans la matière, le pouvoir de l'huile de palme dans la matière et le pouvoir de la plante qu'on appelle aloe vera dans la matière. Voici ici quatre solutions pratiques qui peuvent vous permettre, quelle que soit l'efficacité du poison, et je le répète, je ne suis pas un complotiste, mais je considère qu'un vaccin qui est forcé contre votre volonté, c'est un poison, c'est un poison qui est inoculé dans votre corps résultant de la manipulation de quelques virus en vue de vous amener une mort lente et d'empêcher la fonctionnalité régulière de votre système immunitaire. Parce que si votre système immunitaire est atteint, ça veut dire quoi ? Vous faiblissez et vous mourez. Parce que tout est là. C'est là où se trouve l'acide désoxy ribonucléique, l'ADN, qu'on appelle en anglais le DNA. Voyez-vous ? Et le DNA donc qui contrôle cela, si vous mettez en pratique donc le conseil des quatre éléments, eh bien, ces quatre éléments que je vous ai dit, l'esprit contrôle la matière, l'esprit est capable de soigner la matière, l'eau vera est capable de soigner la matière, l'huile d'épargne est capable de soigner la matière et l'eau charme également est capable de soigner la matière. Voilà, voici ma présentation brièvement que je voulais partager avec vous que dans la pandémie qui se prépare, nous devons être alertés parce que les populations ne se posent pas des questions pourquoi brusquement, même pas un an, ils ont décidé que non, comme ils ont réussi à efforcer les gens de prendre les vaccins du Covid et puis dire que le port du masque est facultatif et à la fin des fins, ce masque qui était facultatif, on dit maintenant aux gens que ce n'est plus nécessaire de porter le masque. C'est quand même bizarre, n'est-ce pas ? C'est quand même bizarre. Je trouve cela bizarre. voilà la situation mondiale dans laquelle nous nous retrouvons. Préparons-nous encore à une nouvelle inoculation d'un fameux vaccin qui résulte de la manipulation encore des virus dans des laboratoires en vue de mettre fin à la vie de l'homme noir sous couvert de l'affaiblissement de son système immunitaire afin que nous n'existons plus. Oui, c'est triste. Maintenant, voilà ce que je tenais donc à partager avec vous. Je ne suis pas encore parti. Je suis, comme vous le constatez, dans un lieu public où je dois naturellement m'occuper de quelques transactions. Alors, s'il y a ceux qui veulent rentrer dans mon live et faire des interventions à ce propos, je vous prie, rentrez et venez poser des questions. N'oubliez pas, la thématique du jour, c'est quoi ? Nouvelle épidémie en vue. Nouvelle pandémie. Dans les mois et les années qui suivent. L'objectif, entre fin 2023 et début 2025. C'est en marche. C'est en marche. des études. Il y a des endroits qui ont été localisés où ils sont en train de faire ces recherches. Soupçons. Je soupçonne. Premier soupçon, c'est l'affaire d'atteindre le système immunitaire des Africains, s'approprier des notaires, mieux piller l'Afrique, s'installer là-bas parce que la vie est en Afrique. La vie n'est pas ici aux États-Unis. Oui, c'est une vie d'illusion parce qu'il y a l'argent, il y a les moyens, il y a les écoles, tout est artificiel. Mais l'Afrique, rien n'est artificiel en Afrique. Je vous dis, mes frères, pensez à y investir chez vous. D'accord ? Sinon, un bon matin, vous allez venir et puis finalement, vos terres ont disparu. Voilà, la réalité. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio après que je finisse avec la transaction et je veux pouvoir accepter ceux qui veulent faire leur intervention, donc les intervenants. Et c'est ça malheureusement. La pandémie est en préparation de gens à les laboratoires et si on ne fait pas attention, ici, là, on va être encore surpris comme la COVID. Et même pour la COVID, en fait, il y avait des alertes, mais les gens ne prépaient pas attention. les gens ne prépaient pas Quand la COVID hit, il y a des gens sont vraiment aware de ça en advance. Mais, unfortunately, la majorité ne croient pas ça. Tu vois ce que je dis ? Et maintenant, nous sommes parlons de la nouvelle pandémie, qui va être probablement à l'année 2023, à l'année 2020, à l'année 2020, donc, vous pouvez vous vous pouvez vous aider, vous pouvez vous aider. something very important is gonna happen again because we cannot with them we use this one all right appreciate that are you sure it's not you maintenant une fois de plus j'invite tous ceux qui veulent rentrer pardonnez moi j'étais en train de m'apprêter envoyer de l'argent en afrique mais le système est tombé donc maintenant je peux vous recevoir y'a-t-il quelqu'un qui veut venir faire une intervention sur mon sujet là sur mathématiques mathématiques sur la nouvelle pandémie là qui va bientôt encore nous bousculer y'a-t-il quelqu'un avant que je ne ferme mon live là y'a-t-il quelqu'un j'attends les intervenants et apparemment je vois qu'il y a personne et j'attends encore au moins cinq minutes maximum y'a-t-il quelqu'un qui veut faire une intervention sur mathématiques du jour laquelle thématique et sur la nouvelle attaque nouvelle manipulation encore des virus réenforcement du plan original extermination du peuple noir envahir nos terres arracher nos terres africaines la vie est belle en afrique donc on va pas permettre ces nègres là alors la preuve ils viennent chez nous c'est une bonne nouvelle oui l'honneur leur des permis de travail oui donnez leur des nationalités qu'ils restent ici oui mettons à leur tête que l'afrique c'est mauvais c'est le sida c'est la mort ouais ouais encourageons leur voyez la propagande qu'ils font et là quand ils font cette propagande là comme ça nous bêtement africains je n'ai pas dit ici dans mon langage que nous ne devons plus être chez eux puisque moi je suis chez eux mais soyons intelligents soyons intelligents profitons simplement et pensons retourner chez nous moi je vous dis je vous depuis un an quand j'ai décidé de repartir mais dieu merci j'ai eu cette initiative mais mon dieu mais j'allais trouver moi je ne sais pas quant à vos pays mais chez moi au gabon mais c'est grave les terres sont en mai des étrangers les terres sont en mai des étrangers et c'est triste mais c'est la vérité malheureusement donc le plan il est là ils vont s'accaparer de nos terres et puis bon ben écoutez il faut éliminer ce mec là faut trouver un moyen parce que ils ont fait tout ils trouvent ils ont essayé de mettre dans la nourriture des choses pour pouvoir faire grossir nos enfants empêcher nos enfants de faire des enfants là je parle des pays d'ici bien sûr je parle d'ici rien ça ne marche pas on a créé des cliniques pour les créer les apportements rien ils ne veulent pas apporter créer des pilules pour empêcher de faire des enfants mais l'homme noir reste toujours la seule le seul être à produire beaucoup d'enfants alors pour eux qui essaient d'ailleurs une fausse raison il n'est pas prouvé c'est faux il n'est pas prouvé comme l'avait dit sarkozy que non il ya une il y aura une surpopulation d'ici l'an 2050 c'est faux c'est faux la planète terre peut contenir des milliers des milliards d'habitants nous ne sommes seulement à peine sept milliards qu'est ce que les gens racontent mon dieu c'est du n'importe quoi c'est l'égoïsme de l'homme tout simplement parce qu'ils veulent s'approprier de notre terre l'afrique voilà le problème est l'afrique vous le savez c'est elle qui donne tout bien je vais vous quitter parce que tik tok n'autorise pas de faire les lives pendant que vous conduisez personne n'a fait une intervention je vous remercie de m'avoir suivi d'ici là donc portez vous bien et je vais faire je vais voir si le week-end prochain je pourrais faire si le week-end prochain je peux faire un autre live comme cela je pourrais éventuellement vous entretenir et voilà on parlera d'un autre thème mais le thème d'aujourd'hui n'oubliez pas c'est un thème très sensibilisateur veillez partager auprès de tout le monde que en ce moment là il y a ce plan là qu'est ce qui est à l'horizon eux mêmes les scientifiques dans les journaux scientifiques aux quels dans lesquels je suis abonné que ce soit les journaux scientifiques canadiens américains français ils parlent de la même chose donc je vous prie aussi de faire vos recherches oh ne venez pas me traiter de fou ou de menteur parce que je fais mes recherches je ne peux pas venir faire je ne peux pas venir raconter des choses mensonger c'est pas normal je ne trompe pas l'opinion publique d'accord je suis là pour sensibiliser avertir d'avance un peu comme les prophètes le faisaient dans le temps passé donc c'est le plan là ayant l'objectif un peu de contrôler la population mondiale mais la population qui est visée c'est la population noire c'est ça le malheur c'est ça c'est la population noire qui est visée en priorité c'est dommage mais c'est ça malheureusement et je vous ai donné aussi les antidotes ces antidotes là il faut bien réfléchir retenez bien pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne l'élu de tétanes à bel au tout puissant je fais la promotion des sciences métaphysiques du parent normal l'étude du parent normal et j'explique le parent normal la sorcellerie ou quoi c'est que vous appelez sorcellerie pour expliquer en fait que c'est l'esprit qui a créé la matière d'accord donc il n'y a que l'esprit qui contrôle la matière donc la première armure je vous ai dit je veux pas développer ça ici mais dans ma chaîne là-bas youtube l'élu de tétanes à b il y a plein de vidéos où j'explique cela et dans les forums vous pouvez venir on va vous intégrer pour parler et discuter et poser des questions sur ça c'est à dire l'esprit est au contrôle de la matière il ya des exercices pratiques qui peuvent vous permettre sous couvert de la respiration sous couvert de la méditation sous couvert de la stimulation du cerveau sous couvert de la manipulation des organes de votre corps sous couvert du renforcement de votre système immunitaire pour faire en sorte que quel que soit le poison qui est inoculé dans votre corps vous ne pouvez pas être atteint ça ça existe ce n'est pas de l'invention c'est des techniques que j'ai puisé des yogas tibétains que j'ai puisé des amazonies j'ai puisé de la macomba brésilienne et de nos forêts gabonaises ça existe et deuxième parlant des forêts il y a des plantes mais les plantes que moi je vais bénéficier des séminaires c'est surtout à l'oe vera à l'oe vera pousse pas tout même au gabon au congo au cameroun donc c'est à l'oe vera là quand vous faites bouillir ça il ya une solution à une certaine quantité des millimètres d'eau qu'on pouvait consommer comme antipoison efficace et vous avez l'huile de palme de chez nous que ce soit du ghana ou du sénégal ou du gabon vous avez enfin le charbon de bois même les médecins vont vous dire que le charbon de bois est très efficace en vue d'éliminer les poisons pourquoi je prends ces quatre antidotes mais parce que le vaccin est un poison le vaccin est un virus le sérum le sérum qu'on vous injecte dans le corps moi on m'a donné ça quand je suis allé là au gabon parce que je devais aller dans les grandes forêts pour éviter parce qu'on a un serpent dangereux qu'on appelle le mamba le cobra gabonais là donc on m'a donné le sérum au cas où ces serpents m'a mordé mais ce serum ou ces vaccins là anti venez mais c'est du venez c'est un venez qui va neutraliser le venez que le serpent va injecter à moi donc c'est la même chose avec ces fameux vaccins qu'ils imposent aux gens c'est des virus qu'ils mettent là dedans soit disant pour venir renforcer le système immunitaire c'est faux ça vient plutôt carboigner notre système immunitaire et je pèse mes mots donc voilà les antidotes et je les développe dans mes forums j'en ai terminé la vie de l'homme est précieuse aux yeux de dieu je répète la vie de l'homme elle est précieuse aux yeux de dieu donc dieu ne va pas accepter que une infime ils sont seulement une cinquantaine de personnes hein ces gens là vous les connaissez les roquefollers les bill gates ces bandes de voyous qui nous veulent du mal qui veulent qui ont un plan pour éliminer l'homme noir pour arracher nos terres africaines pour aller je ne sais où comme ça s'est passé l'époque de l'atlantique la folie de l'homme l'intelligence de l'homme a atteint son paroxysme et en atteignant son paroxysme au lieu que ce soit pour le paroxysme positif amener l'homme vers l'élévation de son âme vers l'âme de dieu et de vivre dans l'harmonie et la paix et de vivre dans les quatre comme dirige dans l'ambiance des quatre attributs de dieu la paix l'amour la justice la puissance cette puissance qui consiste à partager à contribuer au bien-être social avait à l'équilibré force la nature et les éléments de la nature et aux divinités c'est à dire les règnes minéral animal humain divin tout et tout non c'est dans le plan d'éliminer l'homme noir voilà où est ce que nous en sommes donc voilà c'est que je tenais à partager avec vous d'ici là portez vous bien et là je pourrais me rendre au boulot merci ciao